Je peux prendre cette chaise, mademoiselle ? Mais oui. Ça va ? Il promet s'il se pose. Vous avez l'air de connaître l'Italien. Vous êtes à Sorbonne ? Plus ou moins. Je suis des cours dans la soirée, à l'école d'interprétariat rue de la Sorbonne. La journée, je travaille au Comité National de Défense contre la Tuberculose, là-bas, en face. Et ça vous plaît ? On ne fait pas toujours ce qui vous plaît. Et vous ? Hé, Martine ! Bonjour. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Martine Bachelet. Suzanne Octo. Tu prends un pot ? Non, merci. J'ai un rendez-vous. Je n'ai pas très bien entendu. Vous vous appelez Anne ? Non. Suzanne est là. Pourquoi est-ce ? Seriez-vous ce nom, par hasard ? Non. Mais je n'aime pas mon nom. En tout cas, c'est plus joli que Suzanne. Chameau. Je m'appelle Guillaume Peuc Drumond. Et moi, Suzanne Octo. Avec un H ? Oui. Et T au T, à la fin. Vous êtes Normande ? Oui. Et vous ? Non, non. Mais je m'intéresse à la nomastique. Vous savez ce que c'est ? Bah, la science des noms ? C'est la science des noms propres. Donnez-moi n'importe quel nom, un nom de personne, n'importe lequel, vraiment. Je vous dirai. Tu auras ta voiture, samedi. Guillaume. C'est ta région d'origine, c'est ton étymologie. Tu auras ta voiture ? Non, ma mère est encore à Paris. Elle part le 17. Pourquoi ? Il y a une sur-boum, je l'ai fait faire. De toute façon, je n'irai pas. Pourquoi ? Comme ça. Samedi en 15, je fais un dîner à la maison. Vous venez ? Oui. Oui. Et vous ? D'accord ? Pourquoi pas ? Où est-ce ? À Bourg-la-Reine. Je viendrai vous chercher en voiture. Vous aimez la paella ? Je ne sais même pas si j'en ai jamais mangé. Je l'ai réussi assez bien. Vous êtes chez vos parents ? Non, chez des gens, à la porte de Clichy. Mais je n'y suis pratiquement jamais. Je sors de mon cours à 10h et je me lève à 7h le matin. Et le dimanche ? J'en profite pour travailler mon italien. Préférence dans un café, c'est plus agréable. Il n'y a rien de plus affreux que de rester toute seule chez soi le dimanche. Et ce n'est même pas chez moi. Avec Guillaume, les choses traînaient rarement. Néanmoins, Suzanne résiste à ferme jusqu'au fameux soir annoncé.